Je dirais physiquement, pas spécialement parce que je pense qu'on est sur une bonne dynamique athlétique. Après je pense que c'était surtout pour le mental et pour la tête, histoire de retrouver un peu nos familles. Certains n'habitent pas le sud donc ils sont partis rejoindre leur famille et ça leur a permis aussi de se ressourcer. Totalement, elle était capitale. C'était très important qu'on connaisse ces trois points parce qu'on a eu deux revers, que ce soit à l'extérieur face à Grasse où on a été égalisé à la 97ème et où on a concédé le nul face à la Duchère. Je pense qu'aujourd'hui ces trois points nous permettent d'espérer et on va dire qu'on est toujours dans la course. Tous les jours on se remet en question. Tous les jours on voit des défauts parce qu'on n'est pas parfait. C'est la première année qu'on joue ensemble. C'est la plus dure parce que c'est une année un peu de transition où on apprend à se connaître mais en même temps on n'a pas trop le temps parce qu'il faut des résultats. Donc c'est sûr qu'après chaque match il y a toujours des mises au point et des détails à corriger. Mathématiquement elle est possible donc à partir du moment on y croit parce qu'on est des compétiteurs et sur l'ensemble des équipes qu'on a vues on a été survolé par personne. Je pense que là où on est au classement on ne se le doit qu'à nous-mêmes parce que comme je vous dis c'est des petits détails qu'on fait la différence. Mais voilà on a 12 ou 13 matchs pour corriger ça et finir le plus haut possible dans le tableau et j'espère une belle surprise à la fin de la saison. Positivement parce que j'ai toujours dit que je voulais m'inscrire dans la durée avec le club en faisant le choix d'abandonner le haut niveau et rejoindre le FCR c'était pour faire grandir le FCR. Et je pense qu'aujourd'hui au quotidien par mon implication et mon professionnalisme j'essaye de le démontrer, de me démontrer que je mérite de continuer l'aventure avec le FCR parce que c'est mon désir. Et je pense que c'est une belle marque de responsabilité que me donne le club, que me donne le coach. Et voilà c'est un plaisir pour moi de l'assumer et de faire en sorte que ça se passe du mieux possible sur le terrain et en dehors du terrain. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bons rapports mais en dehors de ça sur un terrain on n'a pas d'amis donc je pense que ce match aura la même saveur que tous les autres matchs pour moi et je pense pour l'équipe parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Après peut-être une revanche pour le coach oui mais c'est surtout l'envie de gagner qui va faire la différence. C'est avec plaisir que je vais jouer contre lui. Qu'elle soit en forme oui mais après comme je le dis on n'est pas focalisé sur l'adversaire, on est focalisé sur ce qu'on fait nous. Et je pense que c'est la chose primordiale parce que pour moi on n'a rien envie à cette équipe et juste qu'il va falloir le démontrer ce week-end. Je pense que ça doit être une revanche pour nous dans le sens où ce match là on devait le gagner. On n'a pas gagné mais on doit montrer que c'était une erreur. C'est surtout ça en fait. Calculer non. Je pense qu'il faut baisser la tête et voilà faut engranger le plus de points possible. Mais après en dehors de ça faut rester lucide parce que c'est ça aussi qui fait la différence. La gestion des temps forts et des temps faibles parce que je pense que dans cette division c'est ce qui fait la différence parce que c'est un championnat qui va très vite dans les deux sens. Et il va falloir faire des séries. Mon mot de la fin, j'espère avoir le plus de supporters possible à Perruque pour nous soutenir parce qu'on a besoin de vous. Et souhaiter la santé et la réussite au club.